Le Grand Dialogue Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mardi 12 mai 2015. Bienvenue à cette émission. Et merci donc de nous recevoir chez vous. Si vous nous écoutez depuis la maison, la marche des femmes s'est tenue ce matin pour réclamer la paix au Mali. Elle s'est tenue ce matin à Bamako. Nous verrons avec nos invités ce qu'il y a comme contenu pour cette marche. Mamako Ité Doumbia, présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali, est avec nous, Adama Maïga, première vice-présidente de l'Union Nationale des associations de femmes musulmanes du Mali. Par téléphone, Djawara Bintou Okoulibali, de l'association pour la promotion et la défense des femmes. Je suis Fahmousa Sidibé. Nuhumudire est à la technique. Les femmes du Mali soutiennent donc le processus pour l'accord de paix. Elles ont organisé ce matin une marche à Bamako pour demander aux protagonistes de signer le texte d'Alger vendredi prochain. La marche s'est achevée avec la lecture d'une déclaration. Déclaration qui a comme contenu donc les femmes se disent mobilisées pour soutenir de façon inconditionnelle le gouvernement et tous les partenaires pour la signature de l'accord de paix. Les manifestantes déplorent néanmoins la situation d'insécurité permanente que vivent les populations du nord du pays, particulièrement les femmes et les enfants victimes de violations de droits humains, de pertes en vies humaines et de biens matériels poussant les populations à l'exode. Elles ont réaffirmé leur appartenance à un Mali laïc, libre et indivisible. Par ailleurs, elles prient pour la paix, la prospérité, l'union et une parfaite entente entre les signateurs de cet accord. Alors considérant que le dénouement de la crise est proche, les femmes ont tenu à exprimer leur reconnaissance à l'ensemble des partenaires du Mali pour l'appui, l'assistance et l'accompagnement dont le Mali et ses populations ont pu bénéficier dans les dures épreuves de la crise jusqu'à ce jour. Alors nous allons voir avec vous Madame Adama, vous êtes Adama Maïga, première vice-présidente de l'Union nationale des associations de femmes musulmanes du Mali. Pourquoi une marche des femmes en faveur de la paix ? Tout d'abord, qu'il nous soit permis de vous remercier pour nous avoir fait appel qui, à mes yeux, est une marque d'intérêt. Il est essentiel. Et... qu'on s'exprime et la marche est la forme d'expression la plus forte d'ailleurs, parce que non seulement elle est visuelle, elle est audible aussi. Et... compte tenu de la situation que nous vivons depuis des années, de ce qu'on a vécu non seulement au nord et qui se répercute de plus en plus que l'on voit sous les formes les plus pernicieuses. Il ne se passe pas 48 heures sans qu'on nous apprenne qu'il y a eu des attaques ici et là. On ne peut pas vivre dans l'insécurité permanente. On ne peut pas. Et... c'est comme non seulement... euh... comme si notre... identité est hypothéquée. Nous appartenons à quoi ? À un pays organisé ? Ou à un no-man's land ? Il est essentiel que nous exprimions de façon forte ce que nous... ce que nous en pensons, ce que nous ressentons et ce que nous exigeons. Nous avons des exigences, nous avons des aspirations. Et la marche est la forme la plus martélante de l'expression. Merci beaucoup, madame. J'appelle que vous êtes la première vice-présidente de l'Union nationale des associations de femmes musulmanes du Mali. Merci à vous tous, mesdames, pour votre disponibilité. Alors, avec vous, Mama Kouite Dumbia, vous êtes la présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali. Nous venons de l'entendre, cette introduction d'Adama Maïga, qui est la vice-présidente, la première vice-présidente donc de l'Union, de l'UNAFEM. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a poussé votre organisation à soutenir cette marche ? Je vous remercie vraiment pour cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer à travers votre studio et pour l'opinion publique aussi nationale. Nous n'avons pas soutenu un groupe, nous nous sommes allés ensemble. Cette marche a été organisée conjointement avec l'UNAFEM, toutes les fétières du Mali, la plateforme des femmes du Mali, la CAFO, toutes les organisations que vous connaissez, qui travaillent aujourd'hui pour la promotion, la protection des droits des femmes au Mali. Les femmes sont sorties aujourd'hui massivement, vraiment, pour dire haut et fort que nous voulons la paix. Pourquoi nous voulons la paix ? Nous voulons la paix parce que nous avons été les plus grandes victimes de cette crise, que ce soit au nord, que ce soit au sud. Quand en 2012, ces exactions ont commencé sur les populations, les femmes ont été violées massivement. Les femmes ont perdu tout, leur dignité. Les femmes ont quitté ce pays pour aller aujourd'hui au Nansen ou avec leurs enfants. Et compte tenu du rôle et de la place de la femme, non seulement dans le pays, mais au niveau de la société, au niveau des familles, je pense que nous sommes incontournables dans ce processus de paix. C'est pourquoi nous avons organisé cette marche à la veille de cette signature pour soutenir le processus et remercier le gouvernement et toutes les autorités nationales et internationales qui ont soutenu le processus jusqu'à ce qu'on en arrive là aujourd'hui. Nous avons organisé aussi cette marche pour exprimer, comme ma soeur l'a dit, que la paix elle est incontournable pour une femme. La femme est la paix. C'est nous aujourd'hui qui pouvons faire passer ce message dans le corps et dans les esprits des personnes. L'autre chose, l'objectif que nous voulions à travers cette marche, c'était d'inviter la coordination du mouvement de la Zawad à venir signer cet accord. Pas pour quelqu'un, pour un gouvernement, mais pour les femmes et les enfants qui souffrent aujourd'hui dans toutes les régions du Normali. La femme, non seulement elle meurt dans ces crises, mais tout être qui part dans cette crise, qu'on perd dans cette crise, est un enfant d'une mère, d'une femme, et un mari d'une femme, et mère, et fils, fille de cette femme. Donc nous avons dit, nous en avons assez de cette crise, nous avons trop souffert. Nous voulons maintenant que les choses surieuses commencent et qu'aujourd'hui, le Mali est à un tournant décisif de son histoire. Cet accord doit mettre en place un nouveau paradigme, une nouvelle façon de vivre ensemble, une nouvelle façon de comprendre les choses ensemble. D'accord. Alors nous avons en ligne la représentante donc de la PDF, l'association pour la promotion, la défense et la défense donc des femmes. Bonjour, Djawara Bintou Koulibali. Bonjour. Alors vous avez participé, votre organisation a participé à cette marche ce matin à Bamako. Dites-nous, l'un des thèmes de cette marche c'est la laïcité. Pensez-vous que vous êtes entendus dans ce combat ? Bon, moi je pense que nous sommes entendus parce que avec la masse critique de femmes qui étaient portées pour la marche, je pense que cette marche ne va pas passer inapertue. Et nous savons combien les femmes sont infiantes. Quand les femmes sortent, les gens ont peur. Donc moi je pense que ça peut avoir un résultat par rapport à la science de la force. Merci beaucoup madame. Je rappelle que vous êtes Djawara Bintou au Koulibali. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors je reviens vers vous madame Maïga. Adama Maïga, vous êtes la première vice-présidente donc de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali. Aujourd'hui, l'un des thèmes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la laïcité. Alors pensez-vous pouvoir être entendu et par qui vous estimez que vous devez vous adresser pour ce message de laïcité au Mali ? Je pense que le Mali est laïque. La laïcité, c'est un cadre dans lequel évoluent toutes les pensées, toutes les idéologies, c'est-à-dire l'expression même de la liberté citoyenne. Donc je ne pense pas que la laïcité soit en réalité mise en cause. Il y a eu bien sûr des groupuscules qui se réclament de l'islam qui, hélas, ont fait le plus fort des méfaits que nous regrettons parce qu'en rien de ce que nous connaissons de l'islam, en rien, ils ne répondent à une rémandication, à une réclamation ou à une expression de l'islam. L'islam est une religion pacifique. Et il est fortement dit dans le Saint-Coran qu'il n'y a pas d'obligation à l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à réduire. Il n'est pas admis de réduire une personne à épouser l'islam. Parce que c'est une question de conception, une question de perception, donc une question d'acceptation. donc la religion, on ne peut pas imposer la religion en deux termes. Là, il est digne. Il n'y a pas d'obligation à accepter la religion, à imposer la religion. Alors, comment est-ce que les femmes aujourd'hui peuvent parvenir à consolider la cohésion ou bien à réétablir la cohésion sociale tant recherchée aujourd'hui Mamakouite Doumbia, présidente de la plateforme des femmes leaders ? Vous savez, cette crise est venue perturber tout, remettre en cause les fondements même de notre société. Nous avons vécu, comme Adama l'a dit, c'est une question de foi, c'est une question de croyance, nous avons vécu chrétiens, musulmans, animistes, ensemble, dans ce pays, depuis des millénaires, sans qu'il y ait des problèmes. Peut-être des problèmes résiduels, mais pas des problèmes aussi graves. Ceux qui ont commis ces crimes, ces crimes-là chez nous, la plupart ne sont pas des Maliens, peut-être qu'ils ont été entraînés par des Maliens, mais la plupart qui sont venus avec l'histoire de la charia, tel que Boko Haram, tel qu'Akmi, tel que tout ce qu'on a vu dans Tizdi Haïd, ce qu'on a vu dans notre pays, la plupart ne sont pas des Maliens, parce que le Maliens, en tant que tel, a toujours vécu en symbiose. Nous avons des valeurs ancestrales qui sont là, qui nous ont unis, qui ont créé cette... Vous savez, nous avons de l'or au Mali. Si je prends l'exemple du cousinage, nous avons résolu beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau de la société, avec ce que nous avons créé, qui est le cousinage. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est une valeur que nous devons conserver. La femme, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Vous savez, tout tourne autour de la femme, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la société. Nous savons vraiment les valeurs que nous avons. Nous avons les bonnes manières, les bonnes pratiques, vraiment de réunir les cœurs et les esprits. Et je pense que nous allons nous y mettre. Nous allons être au cœur de ce processus. Nous allons être au cœur de cette réconciliation pour réconcilier les cœurs et les esprits. Mais ce que je voudrais dire, qui est très important en cette phase, c'est que c'est vrai que nous allons résoudre les problèmes. C'est vrai que nous allons nous y mettre. Pour que les familles se reconstituent, les familles. Mais je pense qu'il y a un problème très important aussi qu'il faut mettre dans le jeu, c'est qu'il faut que la justice joue son rôle. Il y a des crimes graves qui ont été commis dans ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, le pardon ne sera pas facile sans que la justice soit faite. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de faire réagir par téléphone Jawra Bintou Koulibaly de l'Association pour la promotion et la défense des femmes au Mali. Une pause et nous nous retrouvons. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter. Mais n'oubliez pas notre site web www.studiotamani en un seul mot .org où vous pouvez réécouter cette émission si vous le souhaitez. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de parler, de réfléchir sur la marche qui a eu lieu ce matin. Donc, une marche des femmes qui s'est déroulée ce matin à Bamako. Et nous avons en ligne Jawra Bintou Koulibaly de l'Association pour la promotion et la défense des femmes APDF. Alors, madame, dites-nous aujourd'hui, est-ce que cette cohésion dont nous parlons, les femmes peuvent servir à quelque chose pour rétablir cette cohésion sociale ? Bon, moi, je pense que les femmes sont les piliers de cette cohésion. Quand les femmes sont abstinentes, il n'y a plus de cohésion. Parce que nous savons que les femmes ont été toujours les gardiennes de la paix. Elles ont toujours réuni les familles. Depuis le temps des ancêtres, on reconnaît que la femme est là, elle est la gardienne de nos poutines. Et dans ce rôle qu'elle joue, elle amène aussi la cohésion dans la famille. Donc, c'est ce qui veut dire que la femme est incontournable dans l'établissement de cette cohésion. Nous pensons que nous devons nous réunir, nous donner la main et ce que nous voulons, nous allons l'obtenir. Donc, nous souhaitons seulement la solidarité entre nous, femmes, pour qu'il y ait cette cohésion, pour qu'aujourd'hui, au Mali, pour qu'il y ait la paix. Et la femme est incontournable, elle est le pilier de la paix au Mali. Alors, Jawara Bintou Koulibali, vous êtes de la PDF, nous restons avec vous. Dites-nous aujourd'hui, quels ont été les impacts de cette crise sur le progrès des femmes ? Sur le progrès ? Oui. Il y a beaucoup... Économiquement, d'abord, on sait que les déplacées ont eu beaucoup de problèmes. Elles ont quitté leur lieu et elles étaient en train de mener quelques activités. Après le déplacement, ces activités, elles ont pu la réaliser. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts par rapport à l'économie. Il y a eu l'effrutement des familles. Il y a eu beaucoup de conséquences sur les enfants, sur la femme et les filles, surtout, avec les mariages collectifs. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit essayer de mettre ces femmes-là dans leurs droits, comme Mme Nana a eu à le dire. Moi, je pense qu'il faut mettre les femmes toutes cohésions autour de la justice. Il faut que la justice soit rendue. Les amateurs disent que la plaie ne se dirige jamais sur le pic. Donc, il faut qu'on essaie de soigner les plaies internes d'abord, avant qu'on aille vers cette cohésion. Merci beaucoup Diahora Bintou au Club Ali de l'APDF. Alors, je me tourne vers l'UNAFEM, représentée ici par Adama Maïga. Vous êtes la première vice-présidente de l'association. Aujourd'hui, que dit l'UNAFEM par rapport à la violation justement des droits humains qui se sont déroulés durant cette crise, particulièrement à l'endroit des femmes ? L'UNAFEM déplore, déplore au plus haut. parce que ce n'est ni conforme à la déclaration universelle des droits de l'homme, ni conforme à l'islam, ni conforme à nos traditions. Nos traditions, par les valeurs qu'elles animent, subliment la vie humaine. la fraternité humaine, la coopération humaine, l'entraide et la solidarité humaine. La vie est sacrée. Avant que nous n'épousions l'islam ou le christianisme, la vie était sacrée. Nous avions, nous reconnaissions le caractère sacré de la vie. et ensemble, la société a convenu de la protéger. L'enfant qui naît, qui naissait, disons, était un bien de la société, était protégé par la société. Personne ne s'inquiétait de son absence d'un parent parce que la société avait cette organisation qui faisait que tout de suite, les responsabilités étaient partagées, conçues, admises et par conséquent, les gens s'assumaient socialement comme s'il s'agissait d'une famille. C'est pourquoi d'ailleurs, la pénétration et l'acceptation des religions monotistes a été faite tacitement parce que nous avons les mêmes valeurs. Et donc, renforcer nos traditions renforcées par l'islam qui est venu conforter la véracité, la valeur de ces traditions-là, de ces valeurs de ces traditions-là, je vous assure que nous, plus que tout autre, surtout que on a eu à recourir à l'islam, nous, plus que tout le monde, disons, déplorant cette situation, dénonçant et toutes ces situations que nous avons vécues, toutes les violations que nous avons faites, non seulement à l'homme en tant qu'être, mais spécifiquement à la femme. D'accord. Alors, Mamakouite Dumbia, vous êtes la présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali. Aujourd'hui, les femmes leaders sont réparties aux quatre coins du pays. Avant la crise, les femmes aujourd'hui qui participent auprès des groupes armés ont animé cette crise. Est-ce que vous maintenez le contact avec certaines de ces femmes ? Si oui, qu'est-ce que vous leur dites ? Voilà, nous n'avons pas de contact direct avec ces femmes, mais la plateforme des femmes qui a été créée vraiment dans les heures de négociations et de dialogues qui s'insourent, justement, nous avons créé cette plateforme pour jouer notre partition dans ce processus parce que nous avons dit qu'on ne peut pas croiser les bras et laisser les hommes négocier, surtout que la première conférence d'Alger a regroupé 50 hommes dont il n'y avait que trois femmes. Nous avons dit que c'est impensable avec tout ce qui s'est passé au Mali, avec tout notre poids démographique, avec tout le rôle que nous jouons aussi dans ce pays, nous avons dit que ce n'est pas normal. Et c'est là qui a fait que nous avons consulté la plateforme à exister mais de façon vraiment informelle. Nous avons dit non, nous sommes regroupés leaders de toutes tendances et nous avons créé cette plateforme en disant que non, il faut qu'on contribue. Dans ce travail, nous avons été à Alger, nous avons envoyé une délégation à Alger pour aller participer aux négociations, nous avons été à Ouagadougou à l'époque pour parler des négociations, nous avons sillonné le monde entier à travers nos organisations pour porter vraiment le message de paix auprès de tous les dirigeants jusqu'au niveau du conseil de sécurité, nous avons envoyé des femmes pour aller parler, on a été à New York, on a été partout, à Addis Ababa pour porter la voix de la femme malienne pendant cette crise. Et ce qui s'est passé, c'est que les femmes qui sont de l'autre côté de la barrière, qui sont nos soeurs, nous avons fait de telle sorte que, vous savez, on ne peut pas tout dire, surtout à travers une presse, vraiment, on a des stratégies, on a élaboré des stratégies, nous avons pu les avoir pas directement, pas directement, mais indirectement. Nous avons des soeurs à qui nous avons transmis nos messages pour qu'elles les transmettent auprès de nos soeurs. Et aujourd'hui, justement, ça faisait partie de la marche, nous avons lancé un cri de cœur à nos frères et soeurs. Nous avons préparé une délégation bientôt qui va aller, même à Kidal, parler avec nos soeurs. Et nous sommes en train, le travail que nous sommes en train de faire pour nous positionner par rapport à cet accord qu'on va mettre en place autour d'un dialogue inclusif, nous avons pris en charge la situation de ces femmes. Quand elles le disent ou une non-femme, c'est ces femmes. Donc, par solidarité avec tout ce qui se passe, nous avons dit qu'il faut vraiment porter la voix de ces femmes aussi qui se trouvent peut-être quelque part embobinées. Et si j'ose le dire, embobinées ou encore prises en otage, en quelque sorte, on ne sait pas. Mais on se dit quand même que ce sont des femmes. Elles sont mères, elles sont épouses. Leur souci doit être aujourd'hui de préserver la paix. Et c'est pourquoi dans la prise en charge, surtout dans le programme de DDR, nous avons prévu vraiment que ces femmes aussi soient impliquées et qu'elles puissent bénéficier vraiment de tous les programmes qu'on va mettre en place. Ce travail-là, nous l'avons déjà fait. Nous sommes dans le plaidoyer et le lobbying auprès des partenaires techniques et financiers pour avoir des financements pour les appuyer au moment opportun. Nous avons prévu beaucoup de choses vraiment pour ces femmes, mais je pense qu'il faut attendre que la sécurité revienne pour qu'on les atteigne et qu'on les appuie vraiment dans la mise en œuvre de tout ce qui va se faire dans ce pays. Djawara Bintou Koulibaly, vous êtes en ligne avec nous. Alors, on parlait tout à l'heure, madame parlait tout à l'heure de la représentativité des femmes au niveau des commissions qui doivent donc résoudre cette crise. Est-ce que vous pensez que cette sous-réprésentativité des femmes au niveau des instances de décision empêche aujourd'hui aux femmes de se faire entendre ? Non. Moi, je pense que c'est vraiment difficile parce que, vu le nombre de femmes qui étaient sur la table par rapport au nombre de femmes au Mali, mais elles sont soutenues par les femmes à la base. Je pense qu'avec le soutien et l'option que nous allons mener aux côtés de ces femmes qui nous représentent et qui parlent en notre nom, c'est amener un changement dans le débat. Parce que si on se donne la main, rien n'est impossible. Moi, je pense qu'il faut toujours continuer à travailler, continuer à se donner la main, continuer à nous informer et les opportunités, il faut en profiter pour donner notre voix, pour qu'on s'y être écoutées. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes de l'APDF Djawara Bintou Okoulibali. Alors, Adama Maïga, vous êtes de l'UNAFEM, l'association, l'Union nationale des associations de femmes musulmanes. Aujourd'hui, un des maillons aujourd'hui de cette crise, c'est bien la religion qui se trouve malgré elle-même, si j'ose le dire, au cœur donc de cette crise. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ces agissements au nom de la religion musulmane ? Je vous assure que pas du tout parce qu'en rien, elle ne reflète la religion. Dans l'islam, il est dit qu'éteindre une vie humaine correspond à éteindre disons un poids, correspond à éteindre la vie de toute l'humanité. Qu'est-ce que ceci représente ? Ça veut dire que ça montre le caractère sacré de la vie. et qu'il me soit permis ici de dire qu'est-ce que l'islam qui a élevé disons l'appartenance unique de l'homme. Dans la sourate 4, il est dit en substance « Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. De cet être, il a créé votre épouse. Et de leur liaison, il a fait rependre sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns et les autres. Et craignez de rompre les liens du sang. À ce niveau-là, de quel lien du sang s'agit-il ? S'agit-il de nous Maliens seulement ou de nous Africains ? Non. De tout ce qui répond d'Adam et d'Eve, de l'espèce que l'on appelle Homo sapiens. Donc, c'est non seulement une interpellation forte, mais c'est aussi une mise en garde forte, craignée de rompre les liens du sang. Et on ajoute « Sachez que Dieu vous observe parfaitement. » C'est dire que c'est des actes répréhensibles. Donc, ce n'est pas admissible que non seulement on détruit et puis le caractère sacré aussi du bien matériel. parmi les choses les plus sacrées dont la destruction est punissable et d'une punition qui ne peut pas être remise, il y a la foi, la vie, le bien matériel. Parce que sans le bien matériel, l'existence n'est pas possible. Pas seulement. et le bien matériel, il y a le mental qui réglemente l'homme. Il y a la dignité. À travers les actes qui ont été commis, non seulement on a attenté à la foi, mais encore à la vie, on ne peut plus, au bien matériel, à la dignité de l'homme. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la troisième et dernière partie de cette émission. Une réaction? Un avis? Un commentaire? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Je rappelle que cette émission est soutenue par la Fondation Ford et donc ce partenariat qui existe entre Studio Tamani et la Fondation Ford s'exprime à travers cette émission dédiée aux femmes à la marche des femmes tenues ce matin pour la paix et la cohésion ainsi que la laïcité dans le pays. Nous sommes avec trois femmes représentantes de plusieurs associations féminines du pays. alors nous sommes à la troisième partie de cette émission une troisième partie qui est donc consacrée au soutien donc des partenaires toujours ce partenariat entre le Mali et l'extérieur. alors vous estimez que les amis du Mali ont appuyé le Mali ainsi que les populations civiles à soutenir donc pour aller vers le chemin de la paix. Madame Madame Djawara Bintou au Koulibaly vous êtes de l'APDF aujourd'hui quel a été l'appui le soutien donc des partenaires vis-à-vis des populations et du Mali de façon générale pour le retour de la paix et de façon globale envers les femmes ? Bon moi je pense que les partenaires extérieurs nous ont quand même soutenus jusqu'à ce jour parce que toutes les actions qu'on a eues amenées par rapport à cet accord ils ont été là ils nous ont accompagnés donc on les remercie pour ça donc moi je pense qu'aujourd'hui la balle est dans notre temps nous devons tout faire pour que cet accord la puisse passer afin qu'il y ait la paix au Mali parce que nous mamans nous souffrons les femmes ont beaucoup souffert c'est nos enfants qui sont tués c'est nos maris qui sont tués donc moi je pense que la paix n'a pas de prix et aujourd'hui nous n'assurons au Mali aujourd'hui qu'à avoir la paix rien que la paix et le soutien nous demandons vraiment le soutien de l'opinion internationale pour que cet accord puisse passer merci beaucoup madame Djawara Bintou Koulibaly je rappelle que vous êtes de l'APDF alors Mama Koite Dumbia vous êtes la présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali aujourd'hui vous faites un clin d'oeil dans votre déclaration remise ce matin à l'issue donc de cette marche aux femmes qui sont en exode est-ce que vous faites référence aux femmes qui sont aujourd'hui réfugiées dans les pays voisins oui je voulais avant de parler des femmes d'exode je voulais juste réagir aussi par rapport à le rôle de la communauté internationale de l'appui qui a été apporté au Mali je voudrais dire que quand la crise a commencé nous avons eu vraiment au chevet du Mali plusieurs partenaires techniques et financiers quelque part ça a aussi créé des problèmes mais quelque part je pense que c'est une première que l'Union africaine soit là que la CEDEAO soit là que tous les États et les Nations unies soient là etc. bon le rôle qu'ils ont joué est un peu mitigé il faut le reconnaître mais quand bien même on est arrivé l'Algérie aussi avec tout ce qu'elle a fait comme sacrifice pour accueillir toutes ces réunions dans son pays pour qu'on soit à ce niveau aujourd'hui je pense qu'il faut les saluer quand bien même peut-être qu'on n'aurait pas dû faire tous ces efforts pour arriver là je pense qu'il faut il faut saluer mais ce que je voudrais saluer vraiment question femme c'est le rôle que ONUFAM a joué ONUFAM dès les premières heures quand la crise est née ONUFAM toutes les institutions étrangères ont quitté le Mali en attendant se sont repliées en attendant que le calme revienne pour revenir ONUFAM a été la seule institution à rester sur place à l'époque à nous soutenir nous les femmes du Mali vraiment toutes les actions que nous avons eues dès les premières heures notre mission de Ouagadougou a été soutenue par ONUFAM toutes les campagnes de paix que nous avons menées à travers tout le pays ça a été soutenu par ONUFAM les formations que nous avons faites pour donner des capacités aux femmes de pouvoir faire la médiation nous avons fait avec le soutien de ONUFAM il y a des centaines et des centaines de femmes aujourd'hui au Mali qui ont été formées dans le cadre de la médiation pour vraiment se préparer à jouer un rôle quand la paix reviendra je pense qu'il faut s'allier vraiment ce rôle très important que d'autres systèmes aussi ont joué pour appuyer vraiment le programme du Mali mais un accent particulier pour ONUFAM même la marche que nous avons organisée ce matin a été une partie soutenue par ONUFAM avec les banderoles l'eau qu'on nous a donné beaucoup de choses pour en revenir maintenant à la situation des femmes qui sont en exode dans les autres pays vous savez nous avons organisé une mission de terrain quand nous avons été à Ouagadougou pour les négociations nous avons eu de notre propre chef sans le soutien de qui que ce soit nous avons rendu visite aux femmes réfugiées qui se trouvaient au Burkina et nous avons remis des dons à ces femmes vraiment pour les soulager un peu ensuite on a eu un petit financement d'un partenaire extérieur et là aussi on a organisé une mission au Niger et au Burkina et nous avons dans notre programme de sortie on n'attend que des partenaires vraiment pour ça parce que vous savez les ONG n'ont pas d'argent la société civile c'est vrai que nous avons la volonté c'est vrai que nous voulons nous sacrifier mais souvent il faut un accompagnement vraiment financier pour qu'on puisse atteindre nos objectifs nous attendons juste vraiment le financement de notre programme pour pouvoir aller dans ces régions dans ces localités les femmes déplacées qui étaient au Mali ici au sud qui ont eu la chance vraiment de rester ici mais il faut voir toutes les associations féminines toutes les ONG ont contribué en espèce en nature les quittent etc. et je pense que c'est des choses à évaluer quand même un jour et ce qui soutient tout ça c'est la solidarité que nous avons dans notre pays vraiment comme je l'ai dit tantôt nous avons le cousinage et tout ça mais la solidarité elle est très forte au Mali et je pense que c'est ce qui a soutenu un peu les populations qui se trouvent dans ces situations difficiles donc notre cri de coeur c'est aujourd'hui de faire venir les réfugiés mais en faisant faire revenir les réfugiés et les déplacer faudrait-il que dans les sites d'accueil les conditions soient réunies et c'est ce qu'on est en train d'expliquer aux partenaires on peut faire la campagne pour les sensibiliser pour les faire venir au Mali mais faudrait-il que des conditions déjà celles qui sont rentrées il y a beaucoup qui sont peut-être ressorties faudrait-il que la sécurité s'est prête parce qu'il y a l'insécurité totale dans le nom on est en train de retourner dans ce conflit et je pense qu'il faut signer cet accord justement pour que le Mali en tant qu'état souverain puisse jouer son rôle de protection de ses populations la responsabilité de protéger revient en premier lieu à l'état ensuite la communauté internationale peut appuyer mais on se trouve dans une situation aujourd'hui où il y a l'insécurité on ne comprend pas le jeu et de sorte que ce sont les populations qui sont les plus grandes victimes et ça ou pas pourquoi chaque nuit chaque jour comme ma soeur l'a dit à tout moment on les agresse à tout moment on vient prendre leur bien à tout moment on les tue cela n'est pas propice donc au retour ce n'est pas propice justement au retour et c'est ça mais nous allons quand même essayer de les aider sur place pour voir comment on peut l'ueur nage venant il faut quand même les appuyer pour qu'ils puissent retrouver la sérénité comme quelqu'un l'a dit c'est une question de dignité merci beaucoup madame j'appelle que vous êtes la présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali alors Djawara Bintou Koulibali vous êtes de la PDF aujourd'hui la mobilité il est plus facile aujourd'hui pour les hommes de venir par exemple dans les villes du sud que pour les femmes alors on sait que cette crise a provoqué la mobilité de beaucoup de femmes que ce soit ici au sud et également dans les pays dans les pays voisins aujourd'hui quelles peuvent être les souffrances de ces femmes là moi je pense qu'aujourd'hui la souffrance des femmes je ne sais même pas comment les qualifier parce que elles ont vraiment psychologiquement elles ont été marquées et comme je l'ai dit économiquement elles ont souffert et aujourd'hui elles veulent vraiment réintégrer la société aller dans leur lieu dans leur localité mais malheureusement aujourd'hui elles n'ont pas non seulement les moyens elles ne sont pas assurées elles ne sont pas assurées qu'il y a la sécurité qu'elles seront protégées contre les violences elles ont été victimes donc tout ceci fait que ces femmes là à présent ont peur de rentrer elles ont beaucoup de choses qu'elles regrettent et elles veulent vraiment rejoindre leur localité mais malheureusement aujourd'hui là où nous sommes c'est conséquent que certaines ne veulent même pas entendre parler de ces localités là parce que nous lors des événements nous avons accueilli des femmes qui ont été vraiment traumatisées qui ont subi des violences atroques pendant la crise et aujourd'hui celles-ci quand on les parle quand elles entendent même les physiques elles craignent donc c'est difficile pour elles de retourner aujourd'hui dans leur localité respectue parce qu'elles ne sont pas garantes qu'elles seront protégées et qu'elles auront la sécurité dont elles recherchent donc ça pose beaucoup de problèmes d'accord merci beaucoup madame Jawara Bintou Koulibaly de l'APDF alors Adama Maïga vous êtes la première vice-présidente de l'union nationale des associations de femmes musulmanes aujourd'hui avec cette crise est-ce que la foi peut tenir et que reste-t-il à la dignité de la femme c'est hélas le moment où la femme d'abord l'être humain et plus particulièrement la femme doit en recourir à la foi parce que nous nous trouvons complètement impuissants impotents devant tout ce qui se passe originellement c'est disons un conflit intercommunautaire originellement qui se qui devrait se résoudre comme dans l'antiquité il y en a eu dans notre pays le Mali qui comprend la plus grande qui a sa la plus grande partie de sa superficie occupée par le Sahara a aussi une partie de savane et de plain à l'extrême à l'extrême à l'extrême sud du Sahara où la vie est possible nous avons les nomades à cause de l'aridité de leur lieu de résidence oui et de la difficulté d'existence qu'ils ont ils pratiquaient la razia que nous savons qu'on a toléré il y a eu de petits accrochages que facilement on a résolus et la fraternité continue surtout du côté de Gao la razia on rappelle c'est un petit banditisme oui on avait tout un bétail ou une partie du bétail avant c'était pour satisfaire leurs besoins oui aujourd'hui c'est une véritable industrie c'est pas admissible c'est du banditisme tout à fait tout à fait ça a érigé en un banditisme organisé ce n'est plus les animaux ce n'est plus seulement les animaux mais c'est toute la richesse par exemple des magasins entiers dévastés et puis pillés bien sûr et des vies humaines détruites aujourd'hui la foi n'a plus sa place si c'est aujourd'hui plus que jamais où on doit en référer à la foi aujourd'hui plus que jamais où nous ne savons pas par où nous devons aller pour aboutir à ce vœu le plus précieux que nous avons c'est à dire le retour de la paix le retour de la convivialité que nous avons toujours connue et c'est aujourd'hui plus que jamais où nous devons en recourir à la foi à l'être suprême lui l'omnipotent qui seul nous pensons peut ramoulir les cœurs tordre les bras des irréductibles et nous amener à la paix à la paix merci beaucoup merci beaucoup à toutes les femmes du Mali je rappelle que cette émission a été soutenue par la fondation Ford la fondation Ford qui soutient donc toutes les initiatives à l'endroit des femmes ici au studio Tamani merci à vous mesdames pour votre disponibilité elles étaient trois Mama Kouite Dumbiat présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali et Adama Maïga première vice-présidente de l'union nationale des associations de femmes musulmanes était également par téléphone avec nous Madame Djawara Bintou Koulibali de l'association pour la promotion et la défense des femmes merci à vous mesdames mes mamans mes mamans pour cette disponibilité à cette émission je suis Famosa Sidibé cette émission a été réalisée par Assitant Sidibé Nuhumdire était à la technique Petit Ndjara est à la régie vidéo merci donc à vous pour avoir suivi cette émission avec le plus grand intérêt nous vous disons à demain pour un autre débat bonsoir le grand dialogue le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio le grand dialogue 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 – Sous-titrage FR 2021